La C-14 conteste les locales, tire des leçons et appelle à la rémobilisation pour 2020. La coalition C-14 est revenue mardi sur la tenue des élections municipales de 30 juin. Pour ce regroupement politique, les résultats tels que proclamés ne reflètent pas la réalité du vote. Relevant plusieurs anomalies dans le processus électoral, la coalition C-14 annonce avoir introduit des recours fondés sur les proéventes sans possession auprès de la Cour suprême. Toutefois, elle indique qu'elle ne regrette pas d'avoir pris la décision de participer à ces élections. Et partant d'élections discutées, la C-14 lance un appel à la rémobilisation générale en vue de la procédure d'un combat pour l'entendance en 2020. D'entrée, la coalition de l'opposition a prisé que le nombre total de ces conseillers s'élèvent à 136 en tenant compte de ceux élus sur les trois listes dans lesquelles sont impliqués le PSR et l'ADI. Mais elle a fait observer que les résultats provisoires ne sont en rien conformes à la réalité. Ils consacrent le renversement des valeurs morales et l'absence de toute éthique politique que les tenants du système, plus que ses cantineurs, utilisent sans vergogne pour se maintenir au pouvoir et qui lui ont permis de s'octroyer 895 conseillers. En d'autres termes, le régime apprend aux citoyens à tricher, à voler et à être violents et à ne pas vivre des fruits de leur travail, lit-on dans la déclaration ayant fait l'objet de la conférence de prêt. Pour la coalition 14, plusieurs anomalies graves ont entaché la fiabilité des élections locales et ont montré la même mise totale des pouvoirs sur l'ensemble du processus électoral. Elle cite une mauvaise révision des listes électorales, le manque de sensibilisation des populations au sujet des élections locales, les invalidations des listes de l'opposition dont 12 de la C-14, le refus des accréditations à tous les observateurs nationaux. Cette coalition pointe également du droit de nombreux cas de fraude, notamment le bourrage d'urne, des violences exercées sur des délégués de la coalition 14 qui ont été renvoyés de bureaux de vote de l'Ogou, d'Aquendial Ouest, d'Anton, dans les Ior. Elle fustige également l'achat des votes par la remise d'argent le jour du vote à des électeurs, l'achat des membres du bureau de vote, l'utilisation massive des bulletins pré-votés. La C-14 dénonce en outre la libération des personnes arrêtées pour le délit de fraude, l'insuffisance de procès verbaux dans les bureaux de vote, mais elle ne regrette pas sa participation aux élections. Malgré toutes ces anomalies d'effrode, la coalition 14 ne regrette pas d'avoir pris la décision courageuse de participer à ces élections. Après la proclamation des résultats provisoires par la CENI, elle a introduit des recours fondés sur les preuves en sa position, a déclaré Brigitte Adjamagbo-Johnson. L'unité d'action de l'opposition est une nécessité incontournable. Le regroupement tire par ailleurs une grande leçon et note un signal fort lancé par les populations togolaises à toute l'opposition à travers les résultats proclamés. En clair, nos compatriotes ont voulu signifier par les suffrages exprimés que l'idée d'action de l'opposition est une nécessité incontournable. La C-14 en a pris acte et espère que la leçon est comprise partout, a-t-elle indiqué. Pour finir, le groupe de CET a lancé un appel vibrant à toutes les forces démocratiques pour une remobilisation générale en vue de la poursuite du combat pour l'alternance en 2020 et la libération de tous les détenus politiques pris en otage depuis plusieurs mois.